Je suis un fan cassé, je suis un peu délusionnal et si on gagne là je pense qu'on peut faire une très très grosse saison et du coup on est parti directement dans cette draft avec un target ban AD, H, Varus et Draven du côté d'Aegis et Lucian. Est-ce qu'on va avoir un ban Kalista en plus ? Parce que là on a ban Varus, on a ban H, on sait que les powerpicks qui ont tendance à se faire first pick c'est donc du Varus Kalista. Ils ont sorti Lucian en première rotation, ce qui est assez étrange parce que généralement lorsque tu es blue side tu veux privilégier un Lucian Amé qui marche très bien en ce moment donc peut-être qu'ils ne se sentent pas en confiance dans l'idée de sortir cette paire là en bot lane, c'est ce qu'on a fait hier avec un first pick Lucian. Donc on va voir, Ban Skarner, ok. Ban Skarner ouais c'est un peu broken et du coup directement Kalista qui est un pick. Kalista quand on n'a plus Varus, quand on n'a plus Lucian pour les tenir. Oh ça j'aime bien, ça j'aime bien, c'est préparé, c'est solide, c'est des picks qui sont très forts, on peut jouer en teamfight, on peut gank, on a des choses à faire quoi. On a des picks très solides, on a des picks qui fonctionnent bien, on a vu qui cassent hier sur Sejuani qui a trouvé des bonnes engages, on sait que Kryze c'est un joueur même si tu le mets en blind pick, il peut te faire le taf. On l'a vu hier avec son pick Skarner, il a pick Skarner, ça a voulu counter pick Camille. Résultat, solo bolo deux fois, bon, Kryze tu ne le counter pick pas. Par contre leur bot lane me fait peur. Quand je vois Renata, Kalista, je t'avouerais que là sachant qu'on n'a plus Varus, on n'a plus Lucian pour répondre à ça, on n'a pas un Draven qui peut aussi mettre une pression sur Kalista. C'est quoi la réponse ? On a vu un pick Jinx, on sait que c'est un pick qui peut être sorti. Moi ça me va Jinx. Jinx la lane va être dure si c'est le cas. Ouais, après on a déjà un topside qui est assez fort. De toute façon on est obligé d'avoir des faiblesses dans notre draft. Et le pick Azir. Ok. Il nous a volé notre Azir là, Nayun qui a pris le pick Azir, qui l'a subtilisé des mains de DK. DK qui hier avait une game de 16 minutes, création de creep, dégâts par minute insane, bref, une game de fou. Là il part beaucoup sur un pick logique. Le kick-core, ouais c'est bien, j'aime bien. Après il n'a pas été changé encore. Non. Donc c'est l'ancien kick-core package etc etc. On est sur le 14.9 donc là on est sur le core key qui dispose encore du package. Donc un patch après le message, je crois que le message c'était 14.8. Mais c'est un patch où Corky dispose encore de ce pack. Ouais, bon là il a beaucoup joué. Si je dis pas de bêtises, il a beaucoup joué la saison dernière. Donc on reste sur un pick quand même assez fort. Et du coup on va ban du jungle du côté de Solary. Ouais. Du côté d'Aegis, il y a quoi ? Ça va ban du coup notre bot lane. Est-ce qu'on va continuer à ban des ADC ? J'ai un peu peur du double ban ADC et t'es là en mode Carthus AD quoi. Là c'est ça, ils nous sortent les ADC restants. C'est-à-dire Jinx et je sais même pas ce qu'il y a d'autres en ADC en ce moment. Parce que là, Lucian Draven va juste sortir. Il te reste quoi ? Veigar. Non. Ok. On n'a pas d'AP. Veigar. Oh, ça ban le blitz de Myrtus. Ok, c'est vrai qu'il avait pas mal joué le blitz. On a ban Camille. Ok, Camille qui est une très bonne réponse à Cassanté. Et en plus c'est Badlulu. Badlulu on connaît. Badlulu très très fort sur Camille. Très fort sur les persos qui doivent abuser justement des tanks. Donc on sait que c'est un excellent dueliste Badlulu. On lui retire cette Camille. C'est Trussière qui a fait une excellente game d'Oxid en plus. Voilà, pic retiré. Quel va être leur dernier ban ? Parce que là... Ça ban un ADC ? Est-ce que ça ban un support ? C'est vrai que dans le chat on dit Zerilulu. C'est une possibilité en vrai. Oh non. Oh Jinx. Tu n'as pas envie de sortir Zerilulu contre Kalista Renata. Je ne pense pas. Mais là du coup il n'y a pas beaucoup le choix. Là c'est ça le problème. Ils ont sorti Jinx. Ils ont sorti Lucian, Varus, Draven. Après, moi j'ai confiance en Techsex. Il va créer. Moi aussi j'ai confiance en lui. Mais le problème c'est que c'est un jeu qui repose beaucoup sur la méta. Il y a 5 ADC en moins quand même. Là tous les pics méta ils sont plus là. Après Aphelios c'est bien sur le patch 14.10. Justement avec l'augmentation des crits etc. C'est excellent. Sur le 14.9 je suis un peu plus sceptique. Donc on va voir. Je sais que Techsex est un excellent Aphelios. Ça c'est vrai que c'est chiant quand même de jouer sur un patch d'avant et tout. Mais euh... Mais du coup est-ce que c'est Aphelios Lulu ? Parce que du coup on a envie d'avoir un enchanteur avec Aphelios pour lui permettre justement de scaler et d'avoir un impact délirant en mid late game. Mais encore une fois bah là le message qui est transmis c'est Bon, la phase de lane ça va être chaud. On pourra difficilement réussir à mettre le rythme nous de notre côté. Allez ça prend un zac, un bon ganker. J'ai un peu peur que bot lane ce soit compliqué, il va falloir être solide. Après est-ce qu'il y a un pic support qui peut counter ça et le mettre ? Non pas du tout. Jamais de la vie. En vrai. En vrai. En vrai. En vrai. Non jamais. Ok. Jamais frère. Aucune droite c'est... Ouais ? Mais non. Quatre secondes. Il est fou ce mec. Oh non c'est du bait. C'est du bait. Voilà doucement garçon. C'est pas parce que tu viens de courir que tu vas ramener ton petit maître UI et faire des trucs de fou non. Et du coup ça va être quoi ? Rek'Sai jungle zaktop ? En vrai ? Oui c'est ça. Il y a des joueurs de solo Q qui jouent Rek'Sai top. Je pense pas que ce soit Bad Lulu. On voit beaucoup plus zaktop et Rek'Sai jungle en ce moment que l'inverse. Clairement. Clairement. Il y a les myrtilles en plein dans la caméra. Et regardez hein. On va être Thresh hein. Si jamais vous êtes pas encore au courant, regardez l'homme en blanc là. Maï Koukoun comme on l'appelle dans le milieu. Ah ok. Qui est en train de record. Oh je suis pas fan. Bah Nautilus c'est standard mais c'est vrai que... En fait Nautilus dans Renata tu vas vouloir Go in. Les trades tu les gagne pas spécialement en early. Tu peux setup des gangs de Porika ce qui est bien. Mais dans l'idée la lane est pas simple. Ouais ouais ouais. J'avoue que... Peut-être un pick plus support. Parce que là on avait de langage. Après là on a beaucoup d'langage. On a deux hyper carry avec DK et Tx7. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention à cette phase de lane et à tout ça. En vrai. Est-ce qu'on swap lane pas ? Est-ce qu'on swap lane pas là ? En vrai. Là si on swap lane ça peut être fine. Parce qu'un Zac tu peux un peu plus se bully avec Aphelio. C'est vrai. C'est la possibilité de faire des trucs avec le Nautilus. Si jamais RxA qui vient tu peux quand même le train. Moi j'avoue qu'un swap là ça me parle. Ça me parle de ouf. Est-ce qu'on maîtrise le swap lane ? C'est aussi ça toute la question. C'est à quel point on le maîtrise et à quel point on la train. Est-ce que c'est vrai que maintenant que tu le dis... Ouais. Moi je te dis j'ai pas envie de jouer ces lanes là comme elles sont. Voilà. Je les vois les lanes. Je me dis bon dans tous les cas cas santé ça va. Même si c'est pas non plus free. C'est fine. Ça se tient. Mais bot lane t'as pas envie de la jouer. Bot lane ça risque d'être compliqué. Clairement. 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 Et là on voit le coach qui laisse les joueurs tranquilles. Ils sont face à leur destin. La game qui va pas tarder à commencer. On est en 1-0. C'est une match un peu du haut de tableau. Là l'équipe qui gagne est en 2-0. Et elle se met bien pour la réserve de la saison. L'équipe qui gagne est en vaincu. Premier de la LFL. Voilà. Invincible. Bref. En tout cas je vais vous laisser avec Wax qui va prendre la suite du cast. Et on va voir Aegis du coup avec Citrus. Et nous on est là. Solari en top lane avec Ryze. En jungle avec Ekass. En mid lane avec DK qui a fait mal. Et en bot lane Txed Mirtus. On est parti pour cette deuxième match. Aegis-Solari. Et on est rejoint par Wax. Et oui. Deuxième match de la saison. Et comme The Saccord. L'équipe qui gagne sera première de la LFL. Aegis en 1-0. Solari en 1-0. Et Aegis compliqué aussi d'estimer vraiment le niveau qu'ils ont actuellement. Avec tous les changements de joueurs qu'ils ont eu. Quatre nouveaux joueurs dans leur roster. Ils ont fait une bonne première prestation hier. C'est convaincant contre TDS. TDS qui est une équipe qui est quand même forte. Il n'y a aucune mauvaise équipe dans la LFL. Mais ce n'est pas une équipe qu'on attend dans le top top. Ce n'est pas une équipe du top 4 normalement. Exactement. Après ils ont les armes où ils peuvent le faire. Et du coup qui était très très convaincant. Et là ça part sur Invade. Après c'est Ward. On a été Wardé. Mais oui moi je m'attends à ce qu'on swap. On n'a pas envie de lane contre Kalista Renata. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça a été vu. Bien sûr par Aegis. On va aller contester un petit peu du côté de Bad Lulu. On va aller chercher pour Mertus. C'est un swap lane. Normalement ça sera bientôt terminé cette histoire de swap lane. Il y en aura encore pendant 2-3 semaines. Tu n'es pas fan de toi. Je sens que tu n'es pas fan du swap lane. Ça ne me dérange pas. C'est plutôt des top lane qui pleurent. Moi je sais que les spectateurs n'aiment pas le swap lane. Mais moi je trouve ça cool d'avoir des solutions dans certaines situations. Le problème c'est qu'il ne faut pas que ce soit systématique. Mais que ce soit des solutions comme ça. Genre qu'on que tu aimes. Moi j'aime bien. Moi je vais même aller plus loin que ton raisonnement. Je n'aime pas que League of Legends soit un jeu figé. Où tu sais tu as un jungle, un support et tout. Et que tu es en mode non. Tes supports tu ne dois que supporter. J'aime ce côté où tu peux inventer des strats. Moi je me souviens une des games qui m'a le plus fait river. C'est le counter jungle de Diamond Prox. Exactement. C'est cette game de M5. Bon après là on parle de personne. C'était il y a 10 ans. Mais quand ils avaient sorti un double smite etc. Je trouve ça trop bien. Et voilà. Mais bon en tout cas le swap lane pour l'instant ça a été fait de notre côté. C'est quoi un peu les clés du swap lane ? Toi qui est un expert League of Legends. Alors les clés du swap lane il faut savoir que les 5 premières minutes. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de swap lane avant ? C'est que les 5 premières minutes. La tourelle en top lane a un bouclier qui fait qu'elle prend beaucoup moins de dégâts. Le bouclier tombe au bout de 5 minutes. Il est aussi présent au mid. Ce qui fait que forcément quand tu es bot lane tu la push beaucoup plus vite. Là on le voit. Et on peut le voir notamment dégâts faits. Donc les clés du swap lane ça va être globalement réussir à venir et à essayer de trade à peu près dans les 5 premières minutes. C'est pour ça qu'on voit souvent en LEC des top laneurs qui restent au bot en early. Et qui vont potentiellement mourir même plusieurs fois pour essayer de limiter ce push. Pour prendre un peu du farm aussi. Pour prendre du farm de l'XP bien sûr. Et là on voit qu'ils sont juste en train de push. Donc là c'est vraiment le hold de swap lane où tout le monde tape la tourelle. C'est un base race on va dire et ça on va perdre. Voilà. Ça on va perdre c'est normal. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de swap lane pendant un bon moment. Et Riot avait rajouté ça. Mais ça ne suffit pas parce que les joueurs ont trouvé des solutions. Donc là les clés en early globalement c'est juste éviter le match up de V2. Autant que possible. Essayer de perdre et d'être le moins en retard possible par rapport à Aegis. Là on va forcément être en retard. On sera en retard c'est sûr. Avec les plates on va avoir... Quand eux ils vont chopper une plate, nous on en... Enfin quand eux ils vont chopper deux plates, eux limite nous on va en chopper qu'une. Exactement. Et du coup ouais on est forcément en retard. On sera en retard. Et l'ATP... Est-ce qu'on peut le dive ça va Lulu ? Il flash à dessus la plus de son niveau 2 quand même c'est chaud. On n'a pas de dégâts non. On n'a pas de dégâts. Faut taper. Il y a encore une minute à tenir où les plates sont encore up. Et voilà Aegis qui ont bien tapé cette tourelle en bot lane. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être TP bot du côté de Cryst ? On a l'air de vouloir dive quand même bad Lulu. Bon attends parce que là... Tu n'auras pas. On va juste lui mettre des dégâts. Tu n'auras pas mais on va le mettre très low. Il pourra vraiment pas défendre parce que là il a claqué sa TP. Ok voilà Cryst TP bot c'est ce que je voulais voir parfait. Pour essayer de défendre cette tour est-ce qu'il peut je suis pas sûr. Mais moi il pourra récupérer de l'XP. Et comme je vous l'ai dit la tourelle bot qui se fait exploser c'est normal. Ouais attention parce que là si la tourelle tombe... Non la tourelle va tomber. La tourelle va tomber. Ouais après est-ce qu'il peut mourir ? Non il n'y a pas assez de mana. Il est niveau 3. Y'a l'XI qui arrive. Il est bien normalement Cryst. Ok ça va. First blood tourelle et c'est ce que tu disais. Quand ils prenaient 2 plates on en prenait une. C'est pour ça qu'il en reste 2 en top lane. Exactement. Du coup first blood tourelle pour Aegis. Et là maintenant il va falloir continuer à éviter ce matchup bot. Il faut savoir qu'au niveau des drafts. Si on arrive en mid game et qu'on n'est pas derrière. Et qu'on arrive à cancel l'engage de Zac. On est vraiment très bien. On a du bon scaling. On a de la bonne front lane. On a un corki. On a un Aphelios. En face ils ont Reksa et Kalista qui ne scale très très mal. Ils n'ont vraiment que Azir. Qui va leur apporter sur ce mid late game. Fin mid game, début late game. Donc c'est... Ouais on peut jouer clairement. On a 2 hyper carry. On a de l'engage. On a des champions qui sont plutôt forts dans la meta. Avec ta santé. Donc on a de quoi jouer clairement. Et c'est vrai que là de dodge cet early game on est 600... 700 goals derrière. Ouais 700 goals derrière. Bon ça va. Ça va de toute façon on le savait. Et là la question c'est... Bah eux ils vont essayer de rejouer le devs 2 et d'attaquer la tour top quoi. Bah là il va falloir être bon parce que oui ils vont tous jouer top lane. Là c'est le moment où ça part en couille. Ouais. Là c'est le moment où ça part en couille. Parce que là c'est un peu... C'est comme les échecs qu'on a fait notre ouverture. Ouais. Des deux côtés. C'est normal. Et là maintenant... Attention. Et attention quand même à Tech-7. Bah lui qui est que niveau 3 qui aura pas la range. On fight. On fight entre les deux tourelles. Ouais. Allez. Maintenant on est tout seul. C'est plus qu'il prend beaucoup de dégâts. Attention bah il y a Tech-7 qui prend les damage aussi. C'est plus qu'il est low HP. Pendant ce temps on a Kreiss qui est en train de farm et de récupérer de l'XP. On se fait gagner un petit peu de ressources sur Tech-7. Le Q-spell ça va ramener Myrtus. Oh attention. Myrtus qui va où ? Qui prend beaucoup de dégâts. Il va pouvoir garder son flash. C'est agressif ça ce flash. Qu'est-ce qu'il fait ? Non il va pas mourir. Flash out Myrtus. Oh la la. Oh c'est chaud. Ouais c'est chaud. Il y a toute la wave. Pendant ce temps on perd. On perd des SS. On perd des ressources. Après. On gagne des ressources de l'autre côté. Donc voilà. Là on se fait T9. Oh il faut pas mourir. Est-ce qu'on peut chopper quelque chose ? C'est quand même compliqué là. C'est quand même compliqué. Il y a les mid laner qui sont en train d'arriver. Myrtus qui va recall pour essayer de se heal up. Oh c'est pas mal. L'arrivée de DK. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ils sont 5 au top. Oh non. Oh le flash in. Le flash in. DK qui va tomber 1 pour 1. Ok. On prend le passive. Est-ce qu'on peut ? Il y a encore DK. Ça va être compliqué d'avoir ce zack. Faites gaffe au level 6. Le Q le Q. Voilà. Double pour DK. Et regardez pendant ce temps. Kryze il se régale en bot. Et ça c'est big. Et ça c'est très très big. Vous avez 700 gold de retard au début de ce move. Et on est maintenant avec seulement 100 gold de retard. Donc on a récupéré 600 gold en plus. Ouais on va récupérer plus hein. Au bot là. Il continue à prendre en bot lane. Alors certes le grand perdant de tout ça c'est Txed bien sûr. Parce que lui il a vu toutes ses waves mourir devant lui. Ouais et en plus comme c'est un ADC. Exactement. Comme c'est un ADC. Voilà c'est la catastrophe. Faut savoir que les ADC. S'ils ne sont pas riches. Voire très riches. Voire très très riches. Ils sont un peu en mode boubou. Là t'es ADK et t'es là t'es en mode les gars. Il faut faire quelque chose là. Il faut faire un truc. Et malheureusement Venurem a très bien joué. Il a pré-shot le flash de Txed. Ouais mais au final je suis pas sûr que ce soit worse pour eux. Parce que là. Le move overall est pas worse. Parce que ça commit un petit peu trop. On réagit très bien. Parce que même là ils sont 5 sur la lane. Quand t'es 5 tu te partages quasiment. Rien en XP. Rien en gold. Et c'est Kryze qui du coup est niveau 6. Il a 2 levels d'avance. 1000 gold d'avance sur ce Zac. Sur Bad Lulu. Et forcément ces 1000 golds se retrouvent aussi en bot lane. Et aussi mais là c'est DK qui a pris ce double kill. Ouais et ça c'est big. Ah Txed t'es mort ? J'avais pas fait gaffe. Ah oui. J'avais pas fait attention ça au mid. Il s'est fait ramener par Nayeon. Il se fait tuer kill pour Azir. Ça c'est un peu embêtant par contre. Ouais. Il va falloir faire attention là. Txed qui a des early compliqués pour le moment cette première semaine de LFL. On retrouve souvent en retard. On y pense aussi hier avec ce Lucian. Mais qui avait réussi à avoir beaucoup d'impact hier. On espère que ça serait la même pour cette game d'Aphelios. Allez Kryze. Est-ce qu'il peut tenir ? Normalement level 6 ça va. Il est en train de faire les Void Crubs. Si ça troll un peu il peut l'herber déjà. Ouais. Clairement. Il y a les larves qui ont été récupérées par Citrus pendant ce temps. Ouais. On va faire le Drake. C'est classique là. Il est reparti dans un format de jeu un peu plus classique. Là on re-swap encore. On re-swap encore. Ça c'est bien. Ça permet de remettre bien Txed. On va pouvoir lui donner des plates. On va pouvoir lui donner des gold. Et Badlulu ne peut pas ult parce qu'il est que niveau 5. Là où Kryze peut jouer un petit peu au top. Badlulu c'est le grand perdant aussi. Parce que nous c'est vrai que Txed est le grand perdant. Mais là Badlulu 22 CS. Niveau 5. À 9 minutes de jeu niveau 5. Bon. Ça normalement sans swap lane ça se reportant sur le cul. Voilà on va dire. Mais là il y a un swap lane. Là il y a un swap lane. Imagine tu arrives maintenant dans la game. Et là en mode WTF guys. Ouais top diff. Ouais top diff. Flique top diff. Donc Kryze qui va probablement se faire dive en top lane. Est-ce qu'il peut prendre la wave ? On va essayer de tenir. Le problème c'est que ça va détruire la tourelle avec le demolish. Non ? Est-ce qu'on peut kidnapper quelqu'un peut-être pour Kryze ? Il s'en va. Ok il s'en va. Attention par contre parce qu'il y a Nayoon qui arrive avec son azir. Ouais. Oh là là. On l'a vu. On est sous goss toujours. On fuit. Il ne peut pas faire quelque chose. Il n'y a pas. Si l'ulti azir est revenu on va... Ouais mais il ne meurt pas hein. Juste voilà on a le drake. On gagne du temps. Oh ça va. Bizarre. Bizarre l'ambiance bizarre. Mais tranquille on s'échappe. DK qui prend une petite plate beat pendant ce temps. C'est parfait. Parce que là 100 CS. On est revenu Yvonne au gold. 9 minutes 46. 100 CS. 2-0. Une petite plate. C'est bien. Ouais ouais c'est vraiment bien là pour l'équipe. Et du coup bah là très bonne opération pour nous. Est-ce que tu sais que sur le match d'après on peut continuer à faire ça ou ça a été fixé un peu ? Sur le patch d'après là. Non on peut toujours. Ok. En gros ils vont nerf ça sur le prochain patch sur le live. Oui du coup c'est dans le long temps. Du coup il y a quand même un petit moment. Du coup là semaine d'après on passe sur le 14-10 qu'on joue actuellement. Du coup encore 2-3 semaines avant d'avoir une situation où il n'y aura plus du tout de sua play. Du coup en vrai c'est bien de maîtriser ça tu vois parce que c'est... T'as quand même pas mal de matchs qui arrivent et on sait que chaque match en LFL est très très important. Ouais ouais. Et tu peux te dire en mode bah à tout moment on peut gérer ça. Et on peut swap. Langage. C'est cleanse directement ouais. C'est bien c'est bien c'est bien c'est bien. On a pris une cleanse. On force la... Oh dommage le look qui est pas passé loin. On force la cleanse de Bin. Du coup on aura la possibilité d'essayer de trouver un catch. Surtout que là on avait rien de particulier à jouer. Pas d'objectif neutre. Donc l'outil de Hekas qui était pas forcément indispensable. Et plus de cleanse sur cette Kalista c'est une bonne nouvelle. Ouais c'est plutôt... C'est plutôt bien. Après attention parce que Kalista elle a encore son flash. Il y a encore Renata. Ouais il y a des choses... C'est quand même assez chiant à tuer. Badlulu qui est enfin level 7. Enfin euh... Son stuff. Ouais. Son stuff c'est euh... C'est vraiment top dans les mutants swap lane. Ouais c'est l'amusement au max quoi. Arrêt c'est réussir à être efficace avec peu de ressources. On espère que Badlulu ne va pas réussir bien sûr. De toute façon là, en fight ce sera très simple. Sur les fights 5v5. Alors à part si Kalista devient... Se met à snowball et ils prennent un fight... En fait là elle est encore très très forte. Pour encore une dizaine, quinzaine de minutes. Quand tu vas arriver vers 30 minutes... 25-30 minutes si elle est pas devant. Le perso va vraiment sur le skate par Aphelios. À 3 items en gros Aphelios passe devant. Donc euh... On va arriver sur un setup en fight. On sera très bien. Tant qu'on arrive à cancel l'engage de Badlulu. Ouais. Voilà ça va être surtout Azir hein. Le problème. Il faut faire attention. Et aussi Renata hein. Parce que Renata ulti sur 5 personnes. Ca peut solo win des team fights. Donc euh... Donc va falloir faire gaffe au placement. Ouais. Surtout qu'on a Korki à Aphelios. Donc c'est 2 auto-attaqueurs. Oui ça. Ca peut effectivement être dévastateur. Renata d'ailleurs qui vient de passer niveau 6 Venurem. Mais par contre là on a le premier Drake. Je pense qu'on a un axe. On peut jouer les Drake. Avec euh... Avec Korki. C'est vrai qu'il y a encore le package hein. Korki qui a été un petit peu rework sur le live. Mais ce n'est pas le cas euh... Ici. Du coup il y a toujours ce package qui est disponible. Et on le sait c'est très compliqué de fight contre un package Korki. Ouais. Surtout avec Kalista. On rappelle c'est un champion qui déteste énormément tout ce qui est slow. Les Voidgrub qui vont respawn. Qui sont commencés on cédés par Citrus. Jure de Contest. Après est-ce qu'on peut ? En vrai est-ce qu'on peut jouer le 5 vs 5 en range. Ah dommage Korki. Ah il manque pas grand chose. Ah ça joue vraiment pas grand chose. Ça touche il meurt. Ouais parce qu'on savait qu'il avait pas de cleanse. Ça ça veut dire qu'il manque vraiment pas grand chose. Et ça touche. Il est un petit peu loin mais c'est flashing instantanée de Myrtus. Hook. Il n'y a pas le temps de flash-out du côté pin. Il y a l'ulti. Ça on voit, on balance tout. Ça se joue à quelques pixels malheureusement. On tente. On tente. C'est pas très grave. C'est pas grave. Encore une fois on aura l'ulti pour le dragon. Ouais. Je pense que là de toute façon ça va jouer au Drake. Clairement. On va essayer de se regrouper au Drake et d'accélérer la game là. Là en 5v5 on peut. C'est une match-up. Ouais là ça se joue beaucoup. Il y a quand même un petit avantage côté Aegis tout de même. Pour le coup. Mais maintenant si on a le package. On peut vraiment jouer. On peut vraiment jouer. Et surtout. Aris tu auras un peu le même risque. Mais si on prend un fight maintenant et qu'on le gagne. C'est très bon pour l'entrée mid game. Exactement. Parce qu'en fait dès qu'on passe devant la composition Aegis. C'est qu'on arrive à éteindre cette Kalista et cette Reksaï. Leurs outils early sont finis. Et du coup on rentre dans notre terrain de jeu. Et ça va être notamment DK. Qui est très bien avec son Corki pour l'instant. Il va falloir surveiller. Il a fait mana moon. Il a pas encore stacké bien sûr. Mais on est à 16 minutes avec ce Corki. 2 kills. 1 kill. On est en train de créer des gold. C'est vraiment big. Et ce qui va reset pour le Drake. Il va venir à pied. Le package a pas été pris encore. Attention là ça se dirige vers le héros de la faille. Ok. Est-ce qu'on peut contest là ? On a pas de vision. Là c'est un peu... On joue la vision bad side nous. Nous on veut jouer le dragon. Ouais clairement. On veut jouer le dragon. Certes ils vont récupérer cette Herald. Mais en échange c'est pas non plus gratuit. Ils perdent la position au Drake. Ils perdent le contrôle de la vision. Ils perdent potentiellement la prio mid aussi. Dans la prime mid va être contest. Ouais. C'est en gauge. C'est en gauge. Bon après ça va cesser Jwani. Attention Mirtus aussi. Et là on se fait bien POC à 4 secondes du Drake. C'est pas fou. On pourra pas le défendre ce dragon. Ouais. On a perdu des flashs. On a perdu beaucoup d'HP. Et là ça va être compliqué de le défendre. On pourra pas le défendre. C'est pas trop grave encore une fois. L'early game est vraiment le terrain de jeu d'Aegis. Donc de base on était pas censé vraiment pouvoir avoir ce dragon. Si on a la possibilité c'était vraiment bien. Mais au moins rien de... Voilà. On va attendre. On va attendre. Tranquillement. Attention là. Attention à ce Azir. Attention le flash de Tech7. Mais ouais. Et là Azir bah ça crée du jeu. Et là on manque de vision. On manque de... Bon on manque de vision hein. Et là juste en push. On a pas le droit de se faire attraper là. Il a bien joué Naeyoun là dessus. Ouais. Il va attendre que Tech7 flash pour aller le punir. Pendant ce temps quand même. On a dit qu'il a push top lane. Il dit qu'il est dans la merde. Qui va probablement se faire collapse. Parcetrexai et ce Azir pendant que c'est en train de push en mid lane. DK qui est tout seul. DK qui est finito. Est-ce qu'il peut réussir à trade kill ? On a une TP. Non on a pas de TP. On a pas de TP. Je crois pas trop qu'on puisse perdre le miracle pour DK. Ouais ouais on a TP mais... Ouais là on se fait un peu attraper là. On se fait un peu attraper. Et du côté d'Aegis bah ça groupe. Ça joue. Ça fait euh... On temporise. On temporise ça ne... Ça ne passera pas bien sûr. C'était du pur 1v pour DK. Il était condamné. Ouais c'est dommage. Parce que là on prend pas les objectifs. Ils prennent. Ouais on se fait catch. Héros de la faille. On se fait catch. Et en plus on se fait choper. On perd des tours. Là c'est le petit catch hein. Il y a le petit catch de Eka sur ce passage là. Qui lui force son flash. Il y a le petit catch de T7 au mid. Il y a le petit catch de DK au top. Il faut faire attention parce que... Certes on pouvait prendre cette terrain top lane. Mais au final on l'a pas push. On perd tellement. Parce que là il y a 6 Void Crubs. 5 Void Crubs. On perd tellement là dessus là. On a eu 2 minutes de passage à vide. Ouais. On va pas se mentir que vous... Juste on fait rien. On fait rien. Alors que du côté d'Aegis. Ça groupe. Ça joue les objectifs. Ça fight. Et ça nous attrape. Et là ouais. On passe à un casse-se-gole de retard. Et un peu. C'est un peu sur Mirtus. Ça va. C'est un petit peu dommage. On avait fait du bon boulot quand même sur cet early. Avec le swap. Et en sortie de early game. On se retrouvait Evans qui était vraiment bien. Avec un dragon. Et là malheureusement on fait des petites erreurs. On se fait attraper à droite à gauche. Ça va aller prêcher en top side du côté d'Aegis. C'était eux qui a pris beaucoup de dégâts de Naeum tout à l'heure. Ouais et là Aegis qui met une pression de zinzin. Clairement euh ouais. Ils ont pris le contrôle de la game complètement. Ouais et puis même le contrôle mentalement aussi. Parce que là c'est eux qui jouent à agresser. Fais nous j'ai l'impression que euh. On est un peu passif là. Dans l'histoire. On subit. On subit. Attention à Texet qui a se faire flash. Il n'a plus de flash. Texet qui va se faire one shot. Texet qui va tomber en mid lane. Kreis qui va essayer de le défendre. Mais il arrivera bien sûr trop tard. Et attention parce qu'on décalbotte. Mais on va perdre du coup cette euh. Enfin en décalbotte. On va perdre cette T2 top. Ouais on se fait manger là. Ouais là on se fait euh. On se fait euh. On se fait catch à droite. On se fait catch à gauche. Ok on a pu défendre la tour top quand même. C'est important. Plus de flash Rek'Sai. C'est pas non plus gratuit. Ces moves d'Aech. Chaque fois ils utilisent des flashs. Mais le problème c'est que bah. D'ailleurs ils ont flashé Azir typiquement. Mais si on ne le punit pas. Bah c'est gratuit en fait. Donc euh. Ouais clair. Bah là c'est eux qui nous punissent hein. Parce que Texet n'a eu pas de flash. Et même bah il a perdu son flash. Et il est mort. Et là du coup bah. Bah un peu. Un peu. Un peu. Il a un peu overstay. Et là du coup un flash. Un peu overstay en question. Mais sous sa T2 en train de former. Oui oui mais bah. En gros tu sais il a un peu avancé. Ouais ouais. Non mais c'est vrai mais juste il a fait. Il est toujours sous sa T2. Il a juste fait deux pas en avant quoi. C'est vrai. Oui mais c'est deux pas lui ont coûté. Non mais ça. Ça joue fort côté Aegis. Et ça punit bien. Faut faire attention. On a que Michelis en goal de retard. On a. C'est loin d'être catastrophique. Et en plus on peut récupérer encore. 7 pour top. 7 pour mid. Donc en vrai. Il y a encore match clairement. Le bilan ça va. Mais c'est dommage. Parce qu'on aurait vraiment pu être bien en fait. C'est surtout ça. Parce que. En gros c'est toutes ces erreurs qui fait que. Bah Aegis ont un early game. Alors que l'idée du swap c'est justement. D'essayer de limiter au max cet early. Et du coup on se retrouve quand même. Un petit peu perdant. On va essayer de faire take some. Ca va être compliqué de go in là dessus. Ok. Allez allez allez. Plus de flash. Allez allez. Voilà. Ça c'est big ça. Ça c'est big. Bien joué ça. Faut trouver des catch aussi. Bon dommage le kill par sur Kreiss. Mais c'est pas grave. Là il faut prendre un kill dans le ring. Pour le mental. C'est con mais pour le mental c'est important. Et encore une fois. Là. Quand on joue. C'est un truc basique que je dis maintenant en solo cul. L'équipe qui joue ensemble. Gagne. Quand tu joues et tu groupes. Tu gagnes. C'est une découverte ultra intéressante. Là on a groupé. On a joué ensemble. On a fait quoi ? On a kill. Oui bien sûr. Du coup vas-y go tous à 5 mid. Oh. J'aime bien ça. Et là on groupe. Ça j'aime bien. Allez. Est-ce qu'on prend la tour avant ? Oh il faut prendre la tour. Allez. Prends la tour. Voilà. Voilà. Tu es mort. Tu es mort. On laisse un DK. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué. On a groupé. On a gagné. Le League of Legends c'est un jeu où tu groupes. Tu gagnes. Et il faut pas se balader tout seul. Surtout quand tu es. Nul. AD. Ah ok pardon. Ça marche aussi pour nul. Non ça marche aussi pour nul. Mais du coup 5-4 et on est revenu. Égalité au gold. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Et ça c'est bien. Maintenant il y a le prochain dragon. 15 secondes. Et on a pas d'ulti par contre sur Sejuani. Est-ce qu'il y a eu le package là ? Corky s'est arrêté. Il a l'air d'aller vite là. DK qui a récupéré ce package. C'est le premier package je crois de la game. Non il l'avait pas pris tout à l'heure. Est-ce qu'on peut chercher un fight ? On n'a pas d'ulti Sejuani ce seul problème. Ils ont pas Azir non plus. Il a pas de TP. Il va revenir mais il sera un petit peu en retard. DK qui a deux items. On peut pas juste Drake. Avec cette malignance. Avec Corky qui zone. Si si si. Parce qu'il faut profiter du fait qu'Azir soit pas là. DK qui essaie de poke un petit peu. C'est un Drake d'eau. Ouais ça va vite avec Aphelion. Ouais ils vont le laisser. Regardez où par Azir. Dla 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 dla. Dla 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 dla. Et là du coup deuxième Drake. C'est big. C'est big. Là on est vraiment relancé dans la game. Et on en avait besoin. Un flash pour un flash c'est worse. C'est très très bien. C'est très 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 bien. On va forcer le flash de Bin. Attention quand même juste à pouvoir sortir. Mais il y a le package qui va nous cover. Dommage. Myrtus qui a été très incisif là dessus. C'était un bon call. Ouais c'était un bon call. Si Bin flashait pas out. Il se faisait absolument one shot. Il y a le package decay en plus. Pour vraiment couper le fight. On n'hésite pas. On n'a pas peur. On joue. Attention quand même. Il faut pas non plus s'enflammer. Dommage. 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 Ça tente. On tente. Ça passe pas. Des fois ça passe pas. Là c'est pas passé. Surtout que là ils ont pas grand chose à jouer. Donc bon. Il vaut mieux tenter. Si ça passe. Bah c'est big. Mais là faut faire attention. Du coup on a un petit moment. Un petit moment de creux. Mais là. 21 minutes de jeu. 300 goals d'avance. Un dragon de plus. Exactement. Avec le key core. 222 CS. 222 CS. Le seul problème un peu qu'on a dans la game. C'est qu'on a plus de terrain mid. Et qu'ils l'ont côté Aegis. Ouais. Et c'est la tour qui est super importante. Pour justement. Pouvoir avancer mid. Poser la vision. Prendre le contrôle des sides. Et vraiment. Ouvrir la map. Et pouvoir jouer plus facilement. Donc nous ça nous bloque. Avoir plus d'opportunités pour jouer. Alors que là t'es un peu bloqué. Ouais exactement. Et du coup Aegis sont beaucoup plus libérés là-dessus. Là où nous on va être bloqués. Donc ça va quand même être eux qui vont leader le jeu. Normalement. Attention Mirtus. Forward. Ok c'est Crys. C'est tranquille. Et là ça roule-groupe. Ça va se transformer en 5 vs 5. Ouah ok. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose. Ok ok. On y va slow. Attention quand même à ce fight là-dessus. Ça va y aller. Mirtus qui est dans la mêlée. Il va mourir. Mais c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut faire quelque chose. On essaie de DPS un petit peu. On a kidnappé. Oui. On a trouvé là-dessus. Venurem qui est tout seul. Venurem qui va flash-out. Est-ce qu'on peut y aller les dégâts. Le flash-in de Hekas. On a Alstein. Sur Venurem. Venurem qui va tomber. On y va. Le Kusper qui va toucher Bin. La Kits qui est percée. On va prendre un deuxième. Est-ce qu'on peut aller plus loin. Oui. On y va. C'est bon. C'est Nashant. Il est encore là. Oh la 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 la. Le boulot. Le boulot. Et là ça débloque le Nash. Et ça débloque énormément dans la game. Parce que c'est le tie break. Là on a fait. Là c'est le tie break normalement. Là c'est big. Et petit bonus. Alors en gros la T de top est tombée pendant le fight. Alors c'est bien parce que c'est 700 gold qui ne seront pas récupérés par Aegis. Il n'y avait personne à côté. Exactement. Et là effectivement. C'est la cerise sur le gâteau comme on dit. Le tie break comme tu le dis. Exactement. Je dis des mots aléatoires. Mais c'est pas grave. Parce qu'au final on gagne. Et là Mirtus qui joue parfait. Il bait. Il joue parfait. Le hook. Il bait Nayyun. Le hook. On go là-dessus. Ça y va. Mirtus qui se fait exploser. Là c'est du grand Mirtus. Tu vois il engage mais il fait le taf parce qu'il prend beaucoup d'ulti sur lui. Il prend beaucoup de focus. Là on ramène Nayyun aussi. Et là derrière on est free. Et là c'est parti. Et casque qui n'hésite pas. Ça flashine. Et aussi le petit Q-spell de Kryze à travers le mur. Oh la la la. Ah Kryze qui... Voilà il est léger. Désolé Kryze. Tu es G. Dans ses deux premières gameplays. Kryze qui fait du très bon boulot. On récupère Zac derrière. Bon encore une fois. Premier Nashor. C'est comme hier. Le premier Nashor on veut débloquer un peu du tour. Là surtout. Surtout c'est la Tourmide. C'est la Tourmide. Oh la la. Qui normalement devrait pas avoir trop 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 de mal à tomber. Mais attention à l'engage. De Aegis. On voit value qui est positionné. Dk qui va prendre l'information. Qui va aller le chasser. Dk qui n'a pas peur. Allez on y va. Attention quand même. Ça fait peur hein. Parce qu'il y a Azir qui peut avancer et te ramener. Et ta Zac. Donc c'est difficile. Et surtout que là on a Kryze un peu en speedpush. Ouais. Il faut pas non plus euh voilà. Ok. Il ramène le canon. Il faut redescendre. Oh la la le poc. Il ramène le canon. Vous voyez le canon tape la tourelle. Mais il y a un canon toutes les 3 waves. Donc ça prend un petit peu de temps. Kryze qui sent pas les coups. Il va mourir mais c'est pas grave. Ah oui c'est pas grave. Prends la tourelle Kryze. Il va vraiment mourir hein. C'est K-santé. C'est K-santé. Ok C'est K-santé. Ok C'est K-santé. Je te dis toujours C'est K-santé. Tu me dis toujours C'est K-santé. Là je te dis toujours C'est K-santé. Ok. Là tu me dis quoi là ? Là je te dis que c'est chaud. Oh. Oh oh. T'as cru. T'as cru. T'as cru. T'as cru. Mais là c'est open. Là c'est open. Et pendant ce temps on a pris 3 tourelles en mid lane. C'est une bonne off. C'est une très très belle affaire. Là c'est une affaire conclue. 3 tours. 3 tours au mid. Contre Kryze. Contre Kryze. Contre Kryze. Ça va moi je signe. Je signe aussi. C'est quand même anti shutdown. Qui a eu ce shutdown ? J'ai pas eu le temps de voir. Je crois que c'est Rek'Sai. Je crois. En vrai Osef un peu. Bah tant que c'est pas Kalista Osef. Ouais. Et là on gagne un teamfight. Un trou dans leur base. Et bientôt ça sera un trou dans leur cul. Au prochain Dragoon. Je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas. 30 secondes. 30 secondes pour le Drake. Allez il faut la position. On a encore un petit peu de temps de nasher. On a plus beaucoup. Oui. Mais on pourra peut-être utiliser ce nage pour prendre la position. Après là attention. On a pas le package. Mais en 5v5. On peut clairement gagner. Tous les teamfights là. Allez allez on y va. Il faut pas se précipiter. Texet aussi qui a réussi un comeback de son early game. C'est vraiment très positif. Il est even au goal avec Bin. Ça fait bien. Ça fait plaisir. Parce que quand Texet aura des bons early. Avec le boulot qu'elle a fait en étant behind. Attention. Attention. Ok le dragon. Allez on a Kryze. Il a sa TP. Faut faire attention. On va pas se faire hard engage. Ça a l'air de vouloir compter ce côté Aegis tout de même. Après bon Texet sur le dragon. Ça fait quelques dégâts. Et ça va être validé. C'est parfait. L'équipe rouge a tué le dragon. On a 3 Drake. On a 3 Drake. On a bientôt une IE. Il y a un Michael quand même sur Venurem. Ouais. Qui est un petit peu dérangeant. Et là voilà on arrive au moment. Où notre composition est meilleure globalement. Les menaces maintenant côté Aegis c'est quoi ? C'est ce Azir. Et ce Zac. C'est un solo place de Zinzin. Soit une hard engage de Zinzin. Exactement. On se fait one tap. Genre DK qui se fait toucher par language de Zac. Et qui ne peut pas bouger. Qui se fait one tap. Ça c'est un problème. Moi il y a aussi l'ulti de Renata. De Renata. Qui peut être clutch. Qui peut clairement être clutch. Mais sinon dès qu'on aura lieu sur Tech-7. On aura officiellement hootscale cette Kalista. Et en vrai si on joue bien. Bon après c'est facile à dire. Mais si on joue bien les team fights. On est bien positionnés. Là on est mieux. Normalement on est mieux. Et à notre niveau. On doit être sauf d'un gris. Et attention parce que. Ils ont des coréens qui peuvent faire des dangers. Ouais ils ont des coréens. On sait jamais. Les d'un gris peuvent arriver. Peuvent arriver à toute vitesse. On a quand même 4 000 gold d'avance. 3 dragons. Dk qui est extrêmement bien. Toujours 10 CS minutes. 3 1 4. Et avec son corkey. Là c'est bien. On récupère la vision. Et c'est pareil. On peut poc un peu avec ce key core. On a une petite roquette. On l'a pas touché. Mais on va le pousser quand même. Kreis qui prend la tête de bas. Kreis il est inarrêtable là. Kreis c'est trop quelqu'un frère. Là je pense qu'il faut qu'il soit à 2 voix à 3 sur lui. Comment est-ce qu'il a autant de CS que le mid laner adverse alors que ça a swap-play ? Je... Ouais. Il invente du farm. Serait-il coréen lui aussi ? Est-ce que du coup le fait... Ah non on l'a pas migé. Je vais dire on l'a migé. Mais ouais il mérite. En vrai il mérite. Il mérite. Il mérite DG. Je sais pas qui fait la tier list mais... Tranquille. Je sais pas non plus. Allez on a l'IEU. On a l'IEU. On a l'IEU. Voilà pour Tech7. Les 3 items Aphelios. Là ça commence à être big là non ? Là c'est très très bien. C'est plus que big. Là on a beaucoup de dégâts sur cet Aphelios. Là on prend toute la vision. On a le package. On a l'ATP. Un decay. Le package qu'on va garder normalement pour le prochain dragon. Ou potentiellement le Nash en fonction de comment ça joue. On a la position Nashor. Je pense que plutôt pour le Drake. Parce que pour le Nash c'est dur de forcer un Nash. Là où un Drake avec Aphelios ça détruit le Drake. Ça fait beaucoup moins de dégâts à le Drake. C'est beaucoup plus tranquille. Allez on va se positionner top lane. Attention à l'IEU. Il faut siège. Il faut si... Si tu le cheat zoning. On voulait mettre des dégâts sur Bin surtout. Je pense qu'on peut juste siège tranquille. Là jouons 4-1. On attend le Nash. Ouais. On attend les objectifs et on a Kreis qui détruit Balle-le-lu. Et normalement à 4 si on a de la vision et tout. On ne doit pas se faire hard engage. Et du coup on peut juste poke gratter un peu. Donc là on n'a pas besoin d'accélérer. C'est tranquille. Le seul problème qu'on a c'est pour le Siege. Pas pour le Siege pardon. Excusez-moi vraiment. Parce qu'on a le poke de Korki. Mais pour taper ses toiles c'est difficile. Parce qu'il y a Azir. Il y a Azir. Il y a Flash-in potentiel de Rek'Sai. Et surtout il y a aussi ce Zac. Donc c'est compliqué pour des Kari de vraiment avancer. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de ce 2ème Nashor. Mais le 1er Nashor a quand même été excellent. Parce qu'on a pris 3 T1, 1 T2 bot. C'était vraiment un très bon Nash. Et là le 2ème Nashor qui spawn. Allez c'est maintenant. On a la pose. 5 000 gold d'avance. Aegis qui veut l'essai de conteste. On pourrait trouver un fight hein. On pourrait essayer de trouver un fight. Ouais attention attention. DK il a envie de reset. On a le temps. En vrai on a le temps. On a beaucoup d'options là à jouer. Il faut juste pas se précipiter. Oui c'est ça exactement. Pas les gâcher. Parce que là on peut jouer le Drake. On peut... Attention Myrtus. Donc un peu côté Myrtus. On va flash up. On temporise. Y'a un fight qui go. On va go sur Balulu. Après y'a beaucoup d'ultiens là. Est-ce qu'on peut y aller. Balulu qui tombe. Myrtus qui a réussi à trouver l'ingage là-dessus. On va récupérer un kill sur Balulu. On a le package. Korki toujours. Ça va go du côté de Cryz. Cryz qui y va. Cryz, Cryz, Cryz. Il va aller. On nous va l'arrivée ticket. Et c'est un kill. Mais c'est un deuxième. Mais c'est fini. C'est fini. Calme-toi. C'est presque fini. Il y a Azir donc ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais on a Nash. Mais on a le Drake. Mais on... On a le Nashor. On a tout. On a tout. On a le Nashor pour l'instant. On y va doucement. Calme-toi. Ok c'est pas fini. Attention. Attention. On reste calme. Dans le chat. C'est le chat aussi. Ils sont Kaplops. Tout le monde reste calme. Tout le monde reste calme. Arrêtez toi Kaplops. Arrêtez toi Kaplops. On reste calme. 50 secondes le Drake. 50 secondes la Soul. On va revoir ce fight. Et du coup Lulu qui était tout seul. Et là Myrtus. Myrtus qui fait une petite erreur. Mais qui s'en sort magnifiquement bien. Parce qu'il prend beaucoup de choses sur lui. C'est bon pour nous. Parce que Lulu est tout seul. Hop. On va le Chain CC. On va le Root. On va lui casser la gueule tout simplement. Et derrière ça open. En plus DK qui a eu la lucidité de prendre ce paquet. Oh regarde Cryz. Regarde Cryz. Bon après c'est Ka Santé. Oui mais bon le boulot. Mais là avec DK. Bim. Ça y va. L'Ultimate en plus de Ekaz sur le côté. En même temps. Oh la la la. C'est propre. C'est propre. Et là on prend toute la vision. Il y a le Drake. Est-ce qu'on va essayer de gratter avant. Langage. Ekaz. On va gratter le raid. Oh. À moins que. Dommage. L'arrivée de Cryz. On est sur bin. La cleanse qui est forcée. Ah le deuxième Q qui touchera. Oh le look des Mertus. Attention quand même le flash out. Très bien joué. Il a paradiqué qui flashing l'Ulti. Attention pour l'instant ça fight. On va exploser Citrus. On va gagner ce fight. On est plus fort. On va y aller la roquette. Allez. Allez Cryz. On y va. C'est fini. C'est fini. Allez dehors. Dehors. Vous pouvez ne plus être calme les gens. Dehors. Oh la 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 la. On va récupérer ces 4 kills. On récupère 7 et 3. On récupère cet inhib. Et ça va être la game. Les amis. Ça va être la game. Les amis. Les amis. Nous sommes actuellement. Premiers de LFL. Officiellement premiers. Incontestés. Même pas à égalité. On est premiers de LFL. Stop the count. Stop the count. Et on est top 1. Putain. 12K gold d'avance. Comme quoi. Belle game. Comme quoi. On a beau aller chercher des coréens. Ça ne suffit pas. Et oui. Est-ce que des coréens peuvent jouer contre Mirtus. Myrtille. Ou Mohamed du 56. Ou Mohamed du 56. Je ne crois pas. La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Et très bonne game. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On joue bien. Franchement notre topside est incroyable. No joke. Attention quand même. Attention. Attention quand même. Tech7 qui a eu des 2 games désormais. Un peu. Des fois sa faute. Des fois pas trop de sa faute. Des fois il peut pas faire grand chose. Il arrive quand même à avoir beaucoup d'impact malgré tout. Donc ça c'est vraiment extrêmement positif. Il arrive à revenir. Il est là en mode c'est dur. Bah il existe vraiment dans la game. Parce que normalement. Entre hier et aujourd'hui. Normalement on n'a pas d'AD carry tu vois. Et là on a un ADC. Donc maintenant il faut juste faire des bons early. C'est vrai. Sortir au moins even. Si ce n'est devant. Et comme ça il pourra payer en plus un classique. Mais en attendant on a Kryze qui est masterclass. Ouais Kryze. Et Kryze toujours aussi bon. Decay. Mais attends. Non mais est-ce qu'on peut parler quand même qu'il y a un swap lane ? Kryze avait 50 CS. Trois vers 10 minutes. Il a fini avec 220 CS. Quasiment 10 CS minutes. C'est une dinguerie. Enfin les laners qu'on a. Les solo laners sont incroyables. Et attends. Parce que quand on gagne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Oui. Ah oui. Et oui. On a une petite annonce à vous faire. C'est vrai. On a une petite annonce à vous faire. Une grosse annonce. Ok une grosse annonce. C'est vrai que j'aime trop dire petite annonce. Mais c'est une grosse annonce. On a une grosse annonce à vous faire. On a déjà fait le Days. Parce qu'il y a les JO. Parce que voilà. Attends. Oui. Ça veut dire quoi là ? Ça veut dire. Non. Non. Non mais non. Arrête. Fais pas le genre. Fais pas le genre en mode. Nous allons faire les Solary Days. Non. Non. Donc voilà. Solary Days les amis. Le 10 et 11 juillet. On va faire deux jours. Ça sera sur tour. Où on va prévoir des activités. Des émissions. Visite des locaux. Des parties. Des bars. Des parties. Non pas des. Enfin voilà. Est-ce qu'on peut avoir la programmation. La programmation. Le planning c'est. Le planning. Mercredi visite des locaux. A petit arrivé le matin visite des locaux. Voilà. On sait qu'il y en a qui ont envie potentiellement de voir les locaux et tout. Donc voilà. Exactement. Petit déj. Tranquille. Tu visites des locaux. Ensuite Prison Island. Qu'est-ce que c'est tu connais ou pas ? C'est un truc qui est à 10 minutes des locaux. C'est pas. C'est proche des locaux. À pied. À pied frère. C'est bon on s'en fiche. C'est à côté des locaux. Ok. En gros c'est une sorte d'escape game géant. Ouais. Par groupe de sang. Par groupe de sang. Et en gros t'as des équipes dedans. Ah c'est pas ça ? C'est plein d'activités à la Fort Boyard. Ah c'est oui. C'est plein d'activités à la Fort Boyard. C'est Fort Boyard. Moi j'aimais mieux l'histoire de Wax. Ouais moi c'était une bonne histoire. Donc on va dire c'était à sang et ça va être détendu. Parce qu'il y a que Sakhar qui l'a fait. Mais c'est un escape game en équipe. Alors qu'on va le refaire. C'est un escape game en équipe à la Fort Boyard voilà. Exactement. Voilà. Ensuite. Ensuite cérémonie des Sleewinders. Cérémonie des Sleewinders. Oh qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais vu que vous êtes vraiment nombreux sur les réseaux sociaux. Vous Sleewind etc. Il y a des tweets vraiment très drôles. On en avait beaucoup parlé avant. On va faire une vraie cérémonie. C'est une cérémonie. Donc prévoyez ceux qui viennent. Prévoyez un soir. Petite chemise. Ouais. Il y aura un dress code. Il y aura un dress code. C'est une tenue pour la cérémonie des Sleewinders. Qui sera streamée aussi. Qui sera streamée. Oui. Ceux qui pourront pas venir forcément ça sera en stream. Oui voilà. Et du coup bien sûr l'idée c'est. Bah on avait parlé déjà des Sleewind. C'est voilà. Pour certains tweets. Notamment. Des engagements etc. Exactement. Et de récompenser les fans. Avec des Sleewinders. Des vrais Sleewinders. Bah il est là-bas. Je sais pas si quelqu'un peut nous l'apporter. Mais oula. Non 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 non. Mais voilà. Vous pourrez peut-être gagner ce Sleewindor. Donc du coup n'hésitez pas à Sleewind. Essayez d'être drôle. D'être marrant. De faire des mèmes. Des chansons. Il y aura plein de catégories. Le but c'est de passer un bon moment entre nous. Ensuite il y aura le match. Le match bien sûr. Donc caster directement du bar. Donc ça sera au Shuffle Factory. Bien sûr. Donc on va privatiser. Privatiser bien sûr. Donc en gros ça sera que pour nous etc. Et après le soir. Voilà comme un peu au LFL Days. Détendre, bar, boire, parler, chill. En plus il y aura des billards, des trucs. Donc voilà. Ça c'est pour le mercredi. Le jeudi. Et après petit after party classique. Voilà. On boit au bar. On a des petits jeux. On est chill. Exactement. Ensuite le jeudi. Le jeudi. Petit déjeuner Aldi. Petit déjeuner Aldi. Et brunch. Petit brunch. Donc voilà. Ensuite. Bulling. Sachant que dans le bullying. Il y a des salles d'arcane. Des billards. Des baby-foot. On met peut-être même des trucs smash. Je crois qu'il y a même une sorte un petit peu de laser quest. En mode. Ah ils l'ont enlevé. Mais voilà. Ça va être un peu en mode. Voilà. Pendant 3-4 heures. Détente et tout. Après bon. Petit après. Voilà. Pour vous doucher. Vous revenez. Quiz. C'est quoi le quiz ? Alors. Quiz effectivement. Un nouveau truc. qui sera pour l'occasion. C'est le mur. Si vous ne connaissez pas le mur. C'est très simple. Vous l'avez peut-être déjà vu. Une émission. Il y a un présentateur. Il pose des questions. Tout le monde y joue. Ils sont genre sans. Et à chaque fois les questions. Vous avez un peu dévie. Hop. Vous êtes éliminé. Et au bout de telle temps. De mauvaises réponses. Vous êtes éliminé. Vous sortez. Et à la fin. Il n'y a plus que les boss. Et après on est à toi. Et à la fin. Il n'y a plus que les boss. Du coup. Il y aura ça. Donc vous pourrez bien sûr participer. Il sera ouvert à tous. Exactement. Présenté et host par moi-même sur place. Ensuite la game castée. Ensuite la game. Etc. Et ensuite soirée chill. Pareil. En mode dans le bar. Juste pour vous dire. La billetterie va ouvrir. Ça coûte combien tout ça ? On ne sait pas encore. Pas cher. Attends. On ne sait pas encore parce que. On sait combien ? Ça coûte quoi ? 50 euros ? Non quoi. 15 euros ? Attendez. 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 Calmez-vous. Déjà le prix. Merci énormément à CTLM. Predator, Aldi et tous nos sponsors qui vont nous aider. Ce sera un interview. Ce sera un interview. 15 euros. Qu'est-ce que tu fais ? Merci. J'ai fait mieux. Ce n'est pas ma meilleure semaine. Je dirais. Je suis vraiment dépassé par moi-même pour la première semaine. Mais je suis vraiment fier de mon équipe. Je pense que tout le monde a joué vraiment bien. Donc c'est bon d'être occupé parfois. Bien sûr. Vous dites que vous étiez un peu dépassé par votre propre performance. Mais on a vu ce jeu que vous avez pris beaucoup de focus. De l'âge. Et ils ont fait un point pour ne pas vous laisser jouer le premier jeu. Mais vous reveniez plus fort après. De l'âge. Oui. Je pense que je n'ai pas de flamme pour mon coach. J'ai sacrifié un peu pour l'équipe. Ce jeu n'était pas le plus facile de match-up. C'était un élément. C'était un élément. C'était un élément. Et oui. Je pense que... En fait, regardez mon Twitter après l'interview. Vous verrez la chose la plus incroyable que vous verrez dans votre vie. C'est ce Renata-Q qui a joué. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était fou. C'est incroyable. Je les aîtes sur ma scénale. C'est incroyable. Il a été émis à ce qui s'est échec. Mais oui. Maisoon, justement. Faiti de BOT3v3. Où nous avons joué Rek'Sai, je pense. Et puis nous avons juste compromis et l'aim répété à Azeri et nous avons aidé une triple-quil à Azeri. Et ça rendait le jeu vraiment difficile. Et je crois que aujourd'hui était un peu similar. J'ai donc l'impression que les jeux sont difficiles. Mais il y a ça aussi. Mais c'est un peu de mon et mes teammates' leurs erreurs aussi. Si on se démonitera un peu, on va voir beaucoup mieux. C'est un peu plus réunissant que vous avez pris la fin en fin de suite. Et grâce aux équipes de vos équipes, il y a beaucoup de carries dans Solary pour cette version de l'année 2024. Qu'est-ce que vous avez fait pour la SWAP ? Parce qu'il semblait que Aegis a été sur le top. Si je n'en suis pas mal, je pense qu'ils ont un double demolition de bot. Parce qu'ils ont pris la tower très rapide. Et... 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 Je pense qu'il t'a été sur le top. Je pense qu'il t'a été top parce qu'il a vu que c'était Oom. Donc c'était difficile de démonitre et tu as eu le 2. Je ne me souviens pas vraiment ce qui s'est passé dans le jeu. Mais j'ai dit qu'il voulait aller à base et aller à bot avant qu'ils aient la tower. Mais il t'a été sur le top. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il t'a été sur le point de démonitre et essayer de démonitre. Et... Je me sentais que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais Oom. Mais... Oui. Je pense que quand il y a des lane swap, quand il n'est pas Genji qui le fait, c'est toujours un peu démonitre. Donc... Est-ce que tu l'as apprécié ? Ou pas à tout ? Je veux dire... Tu peux être honnête. Ok, je pense que c'est... C'est bien sûr que c'est sympa si tu es hypercarry et que tu passes la lane. Tu veux tes items. C'est le fun part de l'hypercarry. Mais... Je pense que je ne pense pas que c'est pas possible pour que tu puisses les matchups. Mais je pense que les gens ont la même chose. Le team qui swaps, n'est pas toujours le meilleur pour eux. Mais ils le font juste pour la lane. C'est comme si l'ennemi a un matchup très oppressif, c'est mieux de perdre plus de gold. Mais au moins, tu n'as pas de zone de taille. Donc... Je pense que peut-être qu'ils puissent nerf un peu. Mais... Les nerfs sont arrivés. Nous le savons dans deux patchs, si je n'en suis pas mal. TechState, c'est un plaisir de regarder que tu joues encore une fois. Est-ce que tu voudrais partager quelques mots pour l'audience ? Et bien sûr, les fans que tu rencontres encore. Oui. Je voudrais m'appuyer à Jayce pour ma performance cette semaine. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Et je le ferai. Donc... Merci à tous pour nous soutenir. Et moi. Ça signifie beaucoup. Et... Je pense que la semaine prochaine, vous verrez le vrai moi. C'était juste un warm-up pour SummerSplit. Merci. Nous n'avons pas d'attendre à te voir la semaine prochaine. Merci. Pouvez-vous remercier votre top laner pour son MVP aujourd'hui ? Oh, Kreis. Il a joué Scarlett et Cassante. Donc je ne le célébrerais pas trop. Mais tout le monde est vraiment bon. Il est vraiment bon pour sa première semaine. Donc, félicitations à Kreis. Et à la prochaine semaine. Merci beaucoup pour l'interview. Bienvenue. Bye. Bye. The GOAT et... Ah, le fameux screen. Oui. Il a mis le screen et il faut avouer que... J'avoue. Il faut avouer qu'il s'est pris une Riot. Il s'est pris une Riot. Oui. Il s'est pris de la classique Riot. Bien sûr. En tout cas, revenons rapidement sur les Playing NFL Days. Alors voilà, on parlait des prix. La billetterie n'est pas encore ouverte. Parce qu'on a une date de quand elle ouvrira. Quand ça sera ouvert. Ok. Très rapidement. Ça arrive soon. Et du coup, voilà. Juste des petites infos, etc. Il faut vous dire que le Prison Island, on privatise. Le bowling, on privatise. Les bars, on privatise, etc. Les prix, je ne sais pas si c'est officiel ou officiel. Mais normalement, ça serait dans les 15€. En gros, dans l'idée, ce qu'on voulait. Parce que forcément, ça nous coûte, nous, bien sûr, beaucoup plus cher. Merci beaucoup aux sponsors. Rien qu'une partie de bowling, c'est le prix. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose. Parce que vu qu'il n'y a pas de NFL Days cette année. D'avoir un truc où le plus possible de personnes de notre communauté puissent venir. Exactement. Et donc de mettre des prix suffisamment bas. Oui, oui. Attends, par contre, je vois une question. Bien sûr, l'hôtel n'est pas en charge. On vient chez vous en limousine. On vous ramène à tour. Et bien sûr, évidemment, après, on vous fait un petit massage. Et après, on vous propose ça en plus pour 15€. Sachant que si tu es sub à la chaîne, c'est gratuit. Même, on te paye. Bien sûr, évidemment. Nous, bien sûr, on vous donne ce qui a... Enfin, vous aurez accès à ce qui est affiché sur le planning. Mais pour le déplacement, logement, il faudra vous débrouiller. Pour la nourriture, du coup, vous aurez le petit déj et le brunch Aldi le jeudi. Exactement. Et peut-être aussi un repas Aldi. Mais sinon, voilà, ce sera à vos frais. Mais globalement, l'idée, c'était quand même d'essayer de diminuer au maximum le coût. Pour que, bah... Voilà, après, je crois que ça doit être 20 balles, un truc comme ça pour personne. Au final, c'est comme les LFL Days quand on va à Nice. Mais là, au moins, c'est à Tours. Sauf que nous, on vous douille pas. Nous, c'est à Tours et c'est beaucoup plus proche. Et voilà. Et après, le but, c'est... C'est classique, c'est... Juste, pour vous tenir un peu informé... Hein ? Tu loges les gens 200 ? Il y a Sakho, si vous pouvez loger... Attends, mais il y a un business, là ! C'est combien de places, Sakho ? Sakho loge les gens 200€ la nuit si vous voulez ! J'ai un canapé, moi aussi ! 150 balles ! 150 balles qui dit... Non, non... Et du coup, oui, voilà. Du coup, effectivement. Donc les prix, bien sûr, c'est 15€ pour tous les gens qui s'inscrivent. Et si vous êtes adhérent à l'association des Ultras Royal 212, c'est 10€ pour vous. Et sachant que, bon, on vous tiendra au courant sur les réseaux ou en stream, etc. Mais si je dis pas de bêtises, il y a entre 200 et 300 places. Il y a 200 pour le moment. Parce qu'on est un peu limité par le bar et les activités overall. Donc c'est 200. Il y aura 200 places. Et si on peut, on essaiera de monter un petit peu. On pourra monter au max, du max, du max, du max, 300. Plus 250, mais dans l'idée, il y aura entre 200 et 250 places. Voilà. Donc du coup, si ça vous intéresse, surveillez un peu le réseau, surveillez un peu notre Twitter. C'est pas 15€ par jour, c'est 15€ pour les deux jours. En vrai, c'est gratuit. Dites-vous que nous sommes l'équipe du peuple. Nous sommes l'équipe du peuple. Et quand on fait des trucs, on veut faire des trucs pour le peuple. Et donc du coup, on met ça pas cher. Voilà. Voilà. Et il y aura 212 places. Non, donc voilà. Donc c'est vraiment l'idée à chaque fois, comme d'AppSolaiis. Et nous, quand on fait des trucs, on veut vraiment que le plus de personnes puissent go. que ce soit pas gênant pour vous. On va pas mettre ça. Les prix normaux, je dis n'importe quoi, ce serait genre 80 ou 100 balles. Sachant qu'après, on essaye de négocier tous des trucs. Nous, on met des mecs cools. Donc merci. Merci aussi beaucoup, forcément, aux sponsors, CTLM Protator et Aldi, entre autres. Mais voilà. L'idée, c'est encore une fois que ce soit pas déjà que vous aurez à payer le logement et les déplacements. Ouais. Donc voilà, la billetterie qui ouvrira incessamment sous peu. On vous tiendra bien sûr au courant. Exactement. Soyez rapide, parce qu'il n'y aura pas non plus un milliard de places comme on vous l'a dit. Oui. Et voilà. Et voilà. C'était un peu l'annonce de la victoire. Oui. En tout cas, au final, on est en 2-0. Ça fait très plaisir. On est en 2-0. Ça fait très plaisir, ce petit 2-0. Putain. C'est assez cool pour ça. Là, on a vu l'interview de Steelback. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé. Ouais, de Steelback. Steelback. De Tech7, arrête ! Mais il m'embête ! On a vu l'interview de Tech7, du coup, qui était là en mode 2-0. T'as eu l'impression qu'il avait perdu. Oui, oui. Je pense qu'il s'en veut un peu parce que les deux early, comme j'avais dit, il a eu deux early compliqués. Et du coup, il sait que Tech7, normalement, c'est un joueur qui sort de lane, 15 CS d'avance, perma. Sur toutes ses stats, ça fait genre 6 plus d'affiliés. Il a moyenne 2 CS à 15 minutes. Il a genre 15-20 CS. Ouais, là c'est dur. Donc là, forcément, il s'en veut un petit peu. Mais comme je l'ai dit, c'est très bien parce que même si les deux early difficiles, il était vraiment présent dans les games. Et c'est ce que disait Twix aussi, je suis totalement d'accord, c'est qu'on a beaucoup de carry. Oui. On a beaucoup, beaucoup de carry. On a Crys qui peut carry. On a Dickey qui peut carry. On a Tech7 qui peut carry. Potentiellement Icarus prochain split aussi, parce que là, c'est beaucoup sur une meta jungle. Enfin, prochain split, prochain patch. Parce que là, ça va changer avec le patch. Il va y avoir des changements. Mais du coup, c'était notre dernier match sur le 14.9 et le prochain sera sur le 14.10. Exactement. Et moi, je rappelle, je rappelle, c'est pas pour voilà, mais il y avait une autre Tech qui a été dit. Si on commence à 2-0. Ah oui, c'est vrai. On gagne le split. On gagne le split. C'est vrai. Vous verrez. Vous verrez. Encore une fois. Ah ouais. C'est le bon moment. Les gars, je pense que c'est le bon moment d'être fan de Solary. Voilà, je le dis maintenant. Oui. Je pense que c'est le bon moment. Exactement. N'hésitez pas. Rejoignez-nous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à acheter bien sûr le maillot pour soutenir l'équipe, pour soutenir la structure. Ça nous aide beaucoup. Ou même un petit t-shirt comme t'as là. Ou même un petit t-shirt comme j'ai là. Vous avez tout sur la boutique Solaryshop.com. Nouveau site aussi d'ailleurs. Ouais. N'hésitez pas en tout cas. C'est vrai, est-ce qu'on parlerait vite fait du site là, vite fait. J'ai envie de reparler du site. Si tu veux. Là on a gagné, t'es content ? Oh là là, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné aussi. Bien joué, t'as gagné aussi. On a gagné. Mais du coup, nouveau site et tout. T'as lié un petit peu ton compte Twitch ou pas ? Je l'ai lié, ouais. En même temps que toi. Je crois qu'il y a eu le message. Et merde, moi aussi. Du coup, voilà. Nouveau site qui a été fait il y a pas longtemps. Vous avez bien sûr le shop. Vous pouvez tout prendre. Regardez ces beaux maillots. N'hésitez pas à vous les procurer. Vous gagnerez des LP en solo queue. Et vous avez aussi un... En gros, les nouveautés un peu sur le site. C'est un, vous pouvez voir tous les matchs. Ouais, le calendrier. Le calendrier. Tous les matchs e-sports. Tous les matchs e-sports, oui. Par exemple, vous avez la LFL aujourd'hui. Voilà, avec le lien du stream. Vous avez demain la Golden Spatula Camp. Exactement. Et après, du coup, et aussi les RLCS. Ouais. Et ensuite, vous avez la liste de tout. Et en plus, c'est un peu mieux aussi si on stream, etc. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent être au courant et ne doivent rien rater. La deuxième chose qui est assez intéressante et là qu'on est en train de développer, c'est si tu vas sur ton compte. Donc, il faut lier son compte et il faut se faire un compte. Après, tu le fais en deux secondes en connectant via ton Twitch. Il faut lier ça à son compte Twitch, bien sûr. Et vous allez après dans classement. Et en fait, vous pouvez récupérer des points en regardant les streams. Ouais. En achetant des trucs sur la boutique. Si vous avez déjà fait des commandes, vous pouvez relier votre ASMR pour récupérer vos points de manière rétroactive. Exactement. Ce ne sera pas possible malheureusement avec les streams que vous avez regardés parce qu'on n'a pas les infos tout simplement. Et en gros, le but, ça va être dès que vous faites un truc un peu qui touche Solaris de près ou de moins. Donc, le shop. Mais peut-être ça va être regarder les streams, peut-être être abonné sur TikTok ou j'en sais rien. Vous venez par exemple au Solaris Days. Exactement. Et bien, vous gagnerez des points. Et grâce à ces points, vous pourrez acheter des trucs. Donc, ça va être peut-être d'avoir 5€ sur la boutique. Ça va peut-être être d'avoir un maillot. Ça va peut-être de passer une sous le cul avec Wax. Ouais, voilà. Des duos avec Tuyo, ce genre de truc. Des duos avec Tuyo ou des trucs un peu cool où on est en train de mettre ça en place. Exactement. Donc, ça arrivera pas tout de suite. Mais je pense peut-être d'ici un ou deux mois. Ça va dépendre du dev, etc. En gros, il faut voir ça un peu comme une sorte de carte de fidélité. C'est-à-dire qu'en gros, vous nous soutenez et nous, on vous remercie. Exactement. Un peu comme les FLT, tu vois. C'est en mode, c'est grâce à vous qu'on est là. Et du coup, on a envie de vous mettre bien et qu'on kiffe tous ensemble. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire un compte. Ça vous prend cinq secondes. Liez-le à Twitch. Regardez les streamers. Partagez un peu, etc. Et là, on est en train d'essayer de mettre un système assez cool avec des petites quêtes, des petites daily. Il y aura des trucs à faire. Histoire que le site ne soit pas qu'un site vitrine. Ou bon, t'es là en mode, ouais, bon. Il y a un Mont Légende aussi sur le site, d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc, voilà. Mais plutôt un site où il y a des trucs à faire et des trucs assez cool. Et une appli aussi qui arrivera dans pas très longtemps. Exactement. Exactement. En tout cas, on a fait le tour. Très content de cette semaine en 2-0. Voilà. Est-ce qu'on fait une note take ? Oh non. Moi, j'ai envie de faire une note take, Wax. Mais viens, on l'a fait à deux. Non. Faites c'est quoi ? J'ai une idée, là. Bah dis-moi. Tu me dis pas. On offre une bière ou à un soft ou n'importe quoi si on est invaincu au LFL Days. Toi et moi. À deux. À qui ? À tout le monde ? À tout le monde. Mais il y aura 200 personnes. Que si on est invaincu. Il y aura 200 personnes. Attends. 200, ça fait combien ? Il y a 200 personnes. Il y a 200 personnes. Tu viens dans le deal ou pas ? Saccord, il le fait. 200 personnes. Ça fait beaucoup. Ça fait 1600 balles. Ok. Ouais. J'avoue que j'avais peut-être pas... Ça fait genre c'est 8 balles. Imagine c'est 8 balles. Tu vois, un cocktail, ça fait 1600 balles quand même. C'est un jour de stream pour toi. Oui, oui, oui. Le jour de stream. C'est une OPSP. C'est une OPSP. Dit-il alors qu'il est en train de faire plein OP Albion. Ça par contre, c'est un jour de stream pour toi en ce moment, mon sale. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on verra. On verra. Calme-toi. J'avoue que je me suis peut-être un peu enflammé. On verra. On verra. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé cette victoire avec nous. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à aller sur les réseaux. Allez, like, retweet. Un Slee Win. Ouais. Voilà. Surtout qu'il y aura les Slee Win d'Or. Ça, c'est pareil. Venez en costard. Petit propre. Un truc, c'est... Ou ça claque. Tu vois, moi, j'ai envie que... Quand on va diffuser, les gens, ils disent... Putain. Pourquoi je suis avec... Enfin bref. Allez. J'allais dire une dinguerie. C'est bon. En tout cas, les amis, on se retrouve demain pour la GSC ainsi que RL. Passez une très bonne soirée. Merci encore pour votre soutien. Profitez sur les réseaux. Faites des Slee Win. Plein de bisous à vous. Et on se retrouvera pour les Solar Ideas. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...